C'était votre première intervention, c'est ça, sur ce genre de manège ? Oui, en fait, c'est le premier exercice sur un manège de fête foraine en fait. D'accord. Alors expliquez-moi, résumez-moi un petit peu comment s'est déroulée l'opération. L'opération, elle est très simple et très compliquée à la fois, parce que là, c'est l'équipe Grimpe qui s'adapte au manège par rapport au point de fixe qu'on peut trouver dessus. Donc on a été bien aidé avec le forain qui nous a expliqué. Donc ça nous permet de découvrir un aspect nouveau par rapport à ce genre de situation qui peut arriver éventuellement dans l'avenir. D'accord. Quelle a été la principale difficulté là ? Là, la principale difficulté en fait, c'est de pouvoir accéder à la partie centrale du manège et de pouvoir positionner les cordes afin de pouvoir faire la borde de la victime. L'opération a pris combien de temps ? On va dire deux heures et demie. C'est-à-dire qu'en temps réel, il faut bien deux heures et demie pour faire une telle opération ? En intervention, on peut être confronté, oui, dans ces délais-là, sachant que là, c'était un exercice, donc on avait des difficultés un petit peu moindres qu'en situation réelle. Parce que là, on n'avait qu'une seule victime. Sur une fête foraine, on aurait pu avoir plusieurs personnes à sécuriser et à évacuer. Donc là, beaucoup plus long. Vous pouvez avoir d'autres moyens supplémentaires mis en place pour ce genre de mouvement ? Alors, on peut avoir éventuellement le renfort d'échelle aérienne qui pourrait nous aider et nous faciliter la tâche par rapport à la rapidité d'exécution et de mise en place des cordes. Alors, quelques mots sur votre unité. Donc, c'est le grimpe, c'est ça ? Expliquez-moi un petit peu comment est née cette unité et quel est son travail au quotidien ? Donc, c'est le groupe de reconnaissance en intervention milieu périlleux. Donc, nous, on est surtout spécialisé à travailler sur cordes. On va intervenir sur tout ce qui est grande hauteur, grue, secours ravins, on fait aussi pour les dégagements de victimes. Les manèges, comme aujourd'hui. Vous êtes combien ? Actuellement, c'est une équipe spécialisée grimpe. On est 18 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Donc, dans la spécialité, c'est une spécialité en plus de la fonction de sapeurs-pompiers. On intervient sur tout le département. Et, que vous dire de plus, qu'on a des gens très motivés. On l'a vu en tout cas, on l'a observé. Parce qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup de minutie dans tous les gestes à faire. Et il faut prendre beaucoup de précautions. C'est ce qu'on a pu observer tout à l'heure. Tout à fait. Le premier gage de sécurité pour nous et pour la victime, c'est d'être minutieux et de prendre le temps de bien faire les choses. Parce qu'on se tient juste... Ce qui nous tient, c'est la corde. Et donc, on doit faire très attention. C'est notre seul point d'attache une fois qu'on est sur le manège. Donc, on ne peut pas se permettre de se tromper. La prévention plus que la rapidité, en fait. La rapidité, on l'aura sur la prise en charge rapide de la victime, sécuriser la victime. Une fois qu'on a sécurisé la victime, on va prendre plus de temps pour bien, justement, effectuer la manœuvre. Pour que les gens du grimpe soient en sécurité. Mais la victime aussi. Et de pouvoir la dégager dans de très bonnes conditions. Le but, c'est de la sortir dans de bonnes conditions. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo.